Bienvenue tout le monde ! Salut les Melmoth ! Salut Karim ! Alors bon, on se représente un à un, donc les Melmoth c'est... Alors, à ma droite... Abid Aslim, c'est le bassiste du groupe. Voilà, vous vous rapprochez du micro... Et Jain Ben Amar, le chanteur du groupe. D'accord. C'est Ben Amar le guitariste. Et Ben Zilman, c'est le batteur du groupe. D'accord, alors approchez-vous du micro, comme ça on vous entend bien, d'accord ? C'est bien d'être... Ouais, voilà, justement, approchez-vous, bien comme il faut, Comme ça, on a la meilleure des dynamiques d'Abelion. Même toi au fond, en fait. Genre le mec qui est au fond, qui fait rien, tu vois. Le gars là qui est derrière, à côté du radiateur, tu dégages. Bien, c'est un plaisir de vous avoir, les gars. Donc, c'est un plaisir de vous avoir, parce que vous venez de sortir un nouvel album. Donc, c'est comme la baguette au plein mois de ramadan, là. C'est tout chaud, tout beau. Tout croustillant. Alors, qui c'est qui nous en parle ? Ben, Melmoth, le nouveau album de Melmoth, s'appelle Exchange Memory. Il y a neuf titres. Ouais. Une intro et les autres avec paroles, quoi. Alors, le style ? C'est pas comme toujours, c'est du Black Death. On est fidèles à la maison, quoi. C'est toujours du Black Death, avec neuf titres. De toute façon, Access Memory, c'est un titre instrumental. De toute façon, c'est la première fois qu'on le fait, quoi. Un titre instrumental, c'est-à-dire, c'est une conclusion de l'album. Vu que l'album, il y a dedans, il y a deux morceaux qu'on a joués, enfin, avant, dans les démos. Mais on n'a pas sorti dans le démos, quoi. D'accord. On a préféré le laisser dans le nouvel album. Et puis, il s'appelle Extinction Memory. C'est-à-dire, c'est une conclusion de tous les titres qu'il y a dedans, quoi. D'accord. Et c'est d'ailleurs le morceau qui donne son titre à l'album. Voilà, oui. Il y a même une chanson qui s'appelle Extinction Memory, c'est la première. D'accord. Et qu'on écoute tout de suite. Voilà. Voilà, donc, Melmoth, donc, avec le titre... Extinction Memory. Wow. Extinction Memory. Alors, la question que l'on se pose tout le temps, et même, il y a des gens qui s'y connaissent à fond la caisse en métal, et ils ne savent pas, en fait, la réponse à cette question. Je pense à des monarques, là, sur le forum, qui dit, bonsoir les filles, il y a une question qui me tarote depuis un bon moment. Melmoth, ça veut dire quoi ? J'aimerais bien savoir. Merci. Attends, il pose la question aux meufs, là. Non, moi, je te dis que c'est le seul qui a la réponse, c'est Slim, en fait. C'est nous, les filles, en fait. Ah, d'accord. Slim. Melmoth, c'est un personnage d'un écrivain qui s'est amaduré. Et ce personnage-là, il a vécu dans le XIXe siècle, qui a, par rapport à son époque, qui est un personnage marginal, par rapport à son époque. Et par rapport à son vécu, il a préféré passer toute sa vie en voyage, toute sa vie en découverte de différentes cultures, de différentes... C'est bien, ça a passé toute sa vie en voyage. Voilà. De toute façon, on a préféré choisir comment de groupe Melmoth, parce qu'on a préféré, en même temps, essayer de faire un petit voyage, en même temps, dans le côté de musique, entre le métal, le côté métal, le côté oriental, le côté oriental. Ça veut dire le côté... C'est un côté... Notre tradition, quoi. Voilà, c'est un côté du côté de notre... Notre... Notre tradition, quoi. Voilà, le tradition, la musique orientale, et un peu du voyage entre la culture métal. Un mélange de tout. Voilà, c'est un mélange de tout entre la culture métal et la culture du parti extrême, entre le black et le death. Et de temps en temps, il y a des passages de speed, il y a des passages de... parfois, des passages de doom, dont même qu'on peut les remarquer dans les morceaux de l'album. Ouais. Donc c'est pour cette raison qu'on a préféré nommer le groupe de Melmoth. C'est une sorte de voyage, de musique, du style de musique, de... voilà, c'est pour cette raison. Qui a dit que les métalleux n'avaient pas de culture ? Ouais. Bah plein de monde, en fait. Bah oui, justement. Bah en fait, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est parce qu'en fait, le personnage lui-même, en fait, Melmoth, il a passé toute sa vie à voyager, et puis... ça veut dire, il a... il a vécu dans... entre plusieurs... dans plusieurs peuples, en fait, et puis... il y a beaucoup de traditions et tout. On a essayé de mélanger, en fait, le métal avec la musique orientale, et puis on a essayé de mélanger tout ça, la batterie avec la darbuka, avec... le bendir, avec beaucoup d'instruments... qui viennent du monde oriental, et puis on a essayé de sortir un produit qui n'a jamais sorti avant. Et puis, même il y a un seul groupe, en fait, qui a essayé de faire ça, et puis ça n'a pas vraiment marché, et puis on est... C'est qui ? C'est, en fait, euh... comment il s'appelle déjà le groupe ? Les Palestiniens, là... Ah, c'est, euh... Ouais, Offenland. Voilà. Et puis, euh... on est le deuxième, en fait, sur tout le marché. Ça aurait été bien si c'était des Palestiniens, mais... C'est pas des Palestiniens. Ils sont en pays à côté, là. Ils sont juifs, mais ils ont utilisé leur culture juive, voilà. La musique juive, ils les ont intégrés dans la culture métal. De toute façon, le nom du groupe, il représente un vécu par rapport à chacun de nous, quoi. Parce qu'on a passé par des étapes, vu qu'on s'est... comment c'est... Très difficile, en fait. Puis les étapes qu'on a passées pour arriver à composer un morceau, euh... Les concerts, les galères, ceux qui disent, ouais, on vous paye, mais cause toujours... On a vraiment galéré, en fait. Ouais, bien répété, euh... oublie jamais... Non, mais je vais dire un truc, hein, le cause toujours, ça continuera toujours, hein. Bah oui, oui, bien sûr. Ça continue encore. Voilà, alors, c'est malo. De toute façon, c'est l'oeuvre de Slim et l'ex-batteur, hein. C'est pas... C'est l'oeuvre de Slim, l'ex-batteur, puisque l'ex-batteur, euh... De toute façon, on lui des coucous à Mohamed, comme toujours, hein. Bah oui, c'est sûr. Bon, je fais une petite parenthèse pour expliquer Melmoth, parce que là, je suis arrivé à trouver Melmoth, euh... Après une petite recherche sur le net. Alors, c'est un personnage, tu me disais, t'arrivais pas à trouver le prénom de l'auteur, ça s'appelle Charles Robert Mathurin. Voilà. Et donc, Melmoth, personnage, mélange entre Faust, Solal, vampire de diable, méfestophilien, ou parfois même lyciférien, incarnation du mal, il reste un personnage romantique qui, donc, ne s'en réjouit pas. C'est un personnage tragique qui subit sans destin. Lorsqu'il tombe amoureux d'une jeune fille, euh... Attraction classique des canteurs, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il s'agit forcément d'un amour maudit qui va corrompre lui-même. Donc, Melmoth, c'est un personnage assez... Romantique. Bah, comme moi, en fait. Pareil. Et surtout maudit, quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes maudit ? Ouh là, je savais pas ça, moi. Oui, certainement, hein, certainement, hein. Pourquoi, Ramon ? Oui, oui, certainement. On est maudit. Il nous a maudit depuis 4 ans, là. C'est bon. Ah, faudrait peut-être changer de nom, là. Non. Faut en penser. Bien, bah écoutez, la dernière fois que je vous ai vu les 4 ensembles, c'était un certain 24 mars. Le concert. Entre temps, vous avez fait d'autres concerts, mais je crois que le 24 mars a été une référence. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Mais avant cela, on s'écoute un deuxième extrait de cet album. Chez toi, là, s'il te plaît, parce qu'ici, c'est encore en train d'être lu. Donc, le deuxième titre, c'est... Il s'appelle Silence. Silence, on l'écoute tout de suite. Silence. Yeah. On rappelle le nom du titre. Le titre. Silence. Silence. Donc, les Melmoth, extrait de leur tout dernier album. Alors, donc, entre le premier, votre premier album démo et celui-là, bien sûr, il y a eu plein de concerts, il y a eu plein d'évolutions. Quelles sont les influences ? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cet album ? Musicalement, déjà. Moi, à mon avis, il faut poser cette question aux guitaristes et aux bassistes. Omar ? Déjà, qu'est-ce qu'il compose ? Bah, en fait, c'est... Généralement, c'est Omar le guitariste, c'est Slim le bassiste. Ouais. Moi, tu dois répondre Omar. Concernant la musique de Melmoth, donc, pour la démo, il y en a eu quatre morceaux. Method of Domination, Thorn, Dream of the Dead et... Razzlomb VL. Concernant l'album aussi, ce sont tous les compos de Melmoth depuis tout le trajet de Melmoth. Ce sont toutes les... toute la production de Melmoth pendant sa petite trajet, déjà. Et puis, on a choisi de mettre les quatre morceaux de... Les quatre morceaux, on a préféré de mettre Method of the Nation ainsi que Thorn et... Dream of the Dead et... Razzlomb VL en démo. Et concernant les autres morceaux, on a préféré les mettre en album. Et voilà. Et on a rajouté d'autres... 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 d'autres compos comme... Desert Storm, c'est la neuvième marceau de l'album. Ainsi que Fallen Angel, ainsi que Xenja Marie, ce sont les derniers compos qu'on a composé. De toute façon, on les avait... les compositions viennent avant, mais vu qu'on a fait un sorte de relooking pour l'album, par rapport à l'expérience qu'on a avec les... Ouais, ils font toujours. Il te plaît le micro ? On rentre avec. Bon, de toute façon, c'est par rapport au concert, par rapport à la musique qu'on vient de découvrir. De toute façon, moi, personnellement, j'étais pas trop trop black. Disons, j'étais un peu heavy speed, old school, et puis je commençais à découvrir. Alors, de toute façon, j'améliore, disons, au niveau théorie et pratique. Alors, au niveau des arrangements, certes, les compositions, elles étaient pas comme ça, bien avant, puisqu'on avait... au début de chemin, mais là, c'est l'arrangement qui diffère, ça veut dire. C'est la même chanson, mais c'est l'arrangement qui diffère. Et puis, voilà, par rapport à... On fait une table ronde qui n'existe pas déjà, et puis... on sort les... les chansons, quoi. Hechem, au niveau des paroles ? Au niveau des paroles... Au niveau du message, ce qu'on racontait... Oui, c'est presque le même thème. Ça tourne généralement autour des problèmes, des problèmes personnels. Un peu de ce qu'on peut vivre. D'accord. Et voilà, c'est... Vu que l'album s'appelle Extinction Memory, ça veut dire les pensées qu'ils sont en train de fatiguer peu à peu. Et puis ça, ça explique l'histoire d'un mec qui n'arrive pas à parler, c'est pas dans le sens péjoratif, mais disons que... Dyslexique ? Dyslexique, oui, on pourrait dire. Il n'arrive pas à parler, c'est physique, ou il n'arrive pas à parler à cause de quelques pressions ? De toute façon, il y a toujours des sujets tabous, qu'on n'en parle pas souvent, et qu'on a préféré déposer dans cet album-là. De toute façon, les paroles, il parle assez souvent de tout ce qui est en relation avec la... Tout ce qui est en relation avec la vie, la mort, et... C'est psychique, hein, c'est psychique. Tout ce qui se passe, c'est tout à fait psychique, tout à fait... Tout à fait en relation avec ce qui peut... Ce qui peut... Ce qui peut faire... Ce qui peut passer dans la tête de n'importe qui. À des moments précis. À des moments de détresse, à des moments de... Voilà. D'angoisse, de rire, de fou rire. Ce qui peut arriver, c'est-à-dire ce qu'on n'ose pas dire aux autres, qu'on n'ose même pas dire à nous-mêmes, quoi. À nous-mêmes. C'est des choses qu'on arrive à expliquer dans les paroles. Mais c'est des thèmes que vous débattez, c'est des thèmes que vous discutez entre vous, vous dites... C'est-à-dire comment ça arrive, comment ça se passe, justement. Comment ça se passe ? Chacun a de nous un tabou qui n'ose pas le dire aux autres. Alors, forcément, on développe au niveau d'une chanson et puis on commence à bâtir ça peu à peu. On racole les morceaux, on racole les riffs, on racole la mélodie. De toute façon, à la fin, quand on sort le morceau, tout le monde se comprend, c'est clair, quoi. Et au niveau des paroles, par la suite, du texte ? Tout est lié à la composition. Tout est lié à la composition. C'est-à-dire qu'en Hichem, ils sortent un texte, qu'on arrive à savoir qu'ils tournent autour de quoi. On développe la chanson pour... Il y a une question d'un forumien qui s'appelle Shade Kronos. La question, c'est combien de temps ça vous prend à peu près pour écrire une chanson en moyenne, en ce qui concerne paroles et musique ? Et surtout, depuis combien de temps on préparait cet album ? De toute façon, pendant presque deux ans, on était en train de préparer l'album. Non, c'est pas ça, en fait. On a passé rien que deux ans pour préparer rien que la batterie, en fait. Voilà, oui. Parce qu'on a modifié une dizaine de fois, au moins. Concernant toute la composition et tout l'album, ça nous a fallu trois ans. Trois ans, carrément. Ouais, ça a pris trois ans. Il y a un an et tout un an pour avoir la démo. Ouais. Concernant la démo, il nous a fallu tout un an. Concernant l'enregistrement, concernant le mixage et tout ça. Et puis, il faut avoir la conception dans la tête. Exactement, exactement. Comment on peut avoir un bon son et tout. Et de toute façon, Hichem, en même temps qu'il crée les compos, il participe avec l'arrangement. Donc, il y a une majorité dans l'album, il y a une majorité de l'arrangement de l'album. C'était proposé par Hichem. Et puis, pour écrire une parole, ça peut varier entre une nuit, comment dire, tasbihah. Ouais. Ou bien même... Un mois à tonne, ça nous a pris un mois pour la composer avec les... On me rappelle de ça, ça nous a pris un mois pour la faire. Prise de tête ? Voilà. Oui, oui. On s'est bloqués dans la moitié. J'aime pas ce riff, non. C'est à moi. De toute façon, tu l'auras pas. Je vais faire un groupe et je vais faire le riff. Ça vous arrive ? Ouais, en fait, le problème, c'est que parfois l'idée est là, mais sauf que l'arrangement et parfois il manque des riffs, les riffs nécessaires, en fait. C'est pire. C'est ça, en fait. Parfois, on a toujours l'idée, sauf que c'est l'arrangement, c'est le manque de répétition. Il y a beaucoup de points, en fait. C'est ce qui est le plus difficile. Oui. Il y a beaucoup de barrages, en fait. Il y a beaucoup de problèmes. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Omar, combien de fois vous avez menacé de vous séparer ? Non, le truc, on ne se sépare pas, mais on a une petite astuce pour proposer un riff. Par exemple, si Slim n'accepte pas un riff, je monte un autre groupe et je fais le riff. De toute façon, lui, il va le plaire et lui dire, viens, on le refait avec Malmoth. C'est une sorte de menace, quoi. D'accord. Je comprends pourquoi tu es parti avec Zanzana. Non, ce n'est pas la même chose. Zanzana, c'est surtout pour gagner de la tune. Comme je dis, Zanzana, c'est mon côté calme. C'est surtout pour gagner de la tune, en plus. Ferme ta gueule. Ce que je lui ai dit l'autre fois, lui, c'est le côté dark de Zanzana. Oui, exactement. Oui, c'est en inverse, oui. C'est le côté light d'Evenmos. Si vous nous écoutez, ne croyez pas, c'est des bandes de déjeuner. Allez, on va s'écouter un morceau. Alors, maintenant, on s'écoute. Le troisième titre, c'est Malediction. Malediction, ça parle de quoi ? Malediction. La malédiction, voilà. Eh ben, on écoute. En fait, en fait, en fait, en malédiction. En malédiction ! Sous-titrage ST' 501 Malédiction C'était quoi déjà la question ? Il a envie d'entendre Link in Bark ce soir Merci Ils ne sont pas là ce soir désolé Ah bah non Salut les Zanzanistes C'est Hard Trace de Sfax J'aimerais bien que vous passiez Fear of the Dark de Iron Maiden That's all I wish En arrivant j'avais demandé Fear of the Dark Exactement C'est Popper Doll Je suis une nouvelle auditrice de Zanzan Bisous à W Et ma copine Joe Mettez du Saud s'il vous plaît Si c'est un peu down Et puis Quoi d'autre Salut c'est Wadir Je vous écoute très souvent Et à ce propos Je vous demande d'arrêter de faire de l'humour Je salue les belles moffs Et tous ceux qui me reconnaîtront Merci Je reconnais pas franchement Alors il y a l'ancêtre qui a téléphoné aussi Qui vous dit les gars J'adore ce que vous faites Merci L'ancêtre qui est venu il y a deux semaines de ça Et qui nous a fait une playlist avec rien que du classique Et il adore System of the Dark Il adore Melmoth C'est dire Je suis à la masse ce soir Bien Et puis si vous êtes sur le forum vous aussi Vous pouvez y aller Vous pouvez envoyer vos messages Vos réactions Écrivez ce que vous voulez Donc Qu'est-ce qu'on a eu comme réaction depuis hier en fait Espérons que ça sera quelque chose d'écoutable Là ça c'est Ousmétal J'espère que Depuis qu'il a commencé à écouter l'émission Il en est convaincu Gor qui dit Alors là je suis hors sujet Mais please Si jamais quelqu'un connait le groupe Chaka Celui qui joue des reprises au concert L'Etoile Si il sait Quand ils monteront la prochaine scène Et bien qu'il nous informe Voilà On te envoie un SMS t'inquiète pas Quoi d'autre Donc Des monarques qui dit Salut Kereakabea Il y en a marre du 24 mars Ok c'était bien Mais là tu nous saoules avec ça Il est temps de passer à autre chose C'était comme un chewing-gum Si on marche trop longtemps Ça devient pourri Avec un air Sans rancune Qu'est-ce qu'il fait ? Non il y avait des trucs Il y avait des fourmis Alors je crois qu'il est C'est un maniaque de la propreté Madi Je crois que tu vas t'entendre Avec la sacheville Alors Moi je dirais que c'est un maniaque Du micro depuis tout à l'heure Il n'arrête pas Je ne vais pas dire le verre Mais il n'arrête pas De toucher le micro Bon alors Si j'ai parlé du 24 mars tout à l'heure Ce n'était pas juste Pour faire la publicité Au festival de la guitare Mais carrément Je crois que c'était la première fois La dernière depuis Où vous avez travaillé Avec une superbe lumière Et une superbe sonore Non si on a eu quelque chose De comparable C'était le concert d'Algérie D'accord En Tunisie je disais En Tunisie Non tu parlais de concert là Concert oui Mais en Tunisie Tu n'as pas précisé en Tunisie D'accord Enfin bon En Tunisie pour moi C'était le meilleur concert Qu'on a fait En fait D'ailleurs C'était dans la plus grande salle De la Tunisie Enfin la plus grande Je ne parle pas côté Capacité Je parle côté Comment dire Côté prestige Voilà Côté prestige Et tout ça Et puis Il y avait L'achat était archi complet Il y avait Plus que 1200 spectateurs Quel souvenir Vous avez gardé De cette soirée Arrêtez la musique Ça va tomber Ah oui Pendant la prise de sang Et puis Vos cartes d'identité Ah les cartes d'identité Les cartes d'identité Il y a eu même Un 660 permis Non ? Non je pense pas Il fallait un peu S'y attendre Avec un spectacle métal Sur un théâtre municipal Le seul théâtre municipal De Tunis en plus C'était le seul endroit Où ils pouvaient organiser Un concert pareil aussi C'était vraiment mortel Putain Oh On est en direct là Alors Qu'est-ce que tu as Pour le théâtre Ça a été la dernière aussi La première et la dernière Parce que Le directeur du théâtre M'a dit C'est la première La dernière fois Que vous allez jouer au théâtre Parce que Comme un festival Ça a été bien réussi Non mais je parle pas du festival Moi ce que je veux savoir C'est C'est-à-dire ce concert-là Avec La masse de spectateurs Qui étaient devant la scène Aussi pour ce qui est Le son La lumière C'est phénoménal Moi je me rappelle Que dès que je suis monté sur scène J'étais le premier En fait Dès que Karim a terminé De présenter Et puis j'ai eu la chair du poule Parce que tout le monde Était en train de gueuler Melmotte Melmotte Et puis Franchement il y avait Plus que 1200 spectateurs Qui étaient en train de gueuler Melmotte Pour la première fois Et puis Franchement ça fait plaisir Et On attend le jour On va organiser Un truc pareil Avec des groupes Qui vont venir de l'étranger Et tout ça Et puis ça sera vraiment Quelque chose Franchement si vous attendez ce jour Pour le théâtre municipal Non on va oublier tout ça On a déjà oublié Il y aura une organisation Au mois de février Prochainement Qui aura lieu Prochainement A la coupole Avec l'intervention Des Mais vous alliez être Parce que je sais qu'il y aura Les Carthagots Je sais qu'il y aura Anathema Non 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 En fait Je viens de rentrer C'est pas au cours Du festival méditerranéen Mais sauf Non non je sais Février Il y aura les Carthagots Il y aura Anathema C'est ça Il y aura Melmotte Il y aura un groupe Il y aura Anathema Non Il y aura deux concerts en février Alors Il y aura un concert en mois de février Ah non Vous parlez du concert d'assait On vous explique C'est deux choses différentes Il y a le festival Il y a le festival méditerranéen C'est le mois de mars C'est le mois de mars Nous c'est le mois de février On va organiser un concert Et de toute façon On va inviter des groupes Du Maroc et de l'Algérie Du Maroc et de l'Algérie Même de l'Europe D'accord On va faire un méga boom boom Mais attendez Je vous explique Parce qu'il y a un autre concert Qui est organisé au mois de février Aussi organisé par l'ISEC Je te promets C'est pas au courant Non C'est vrai Vous êtes pas au courant Il y a des groupes Qui circulent au fait À propos d'Anathema Qui vont venir Non parce que les groupes Il y a l'humeur Je vous explique Non non c'est février 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 Vous savez les gars On le savait bien avant vous On leur souhaite la bienvenue Il y aura Anathema Il y aura Carthagote C'est pour ça que je vous ai parlé De Carthagote Il y aura aussi d'autres groupes De toute façon ce qu'on est en train de faire C'est qu'on est en train de Alors synchronisez vous les gars Voilà De toute façon on est en train d'organiser un concert Au mois de février Avec un groupe du Maroc qui va venir D'accord Il y a un groupe de la Ugozavi C'est un groupe de Ugozaviens Qui va venir Ou jouer avec nous en même temps Alors il sera serbe, croate Ou parce que Ugozavi c'est mort C'est un groupe serbe Non non Serbe Avec un groupe marocain Et le concert il sera sponsorisé Avec des sponsors De Tunis Qui vont sponsoriser le concert Et qui vont faire le nécessaire Pour que ça se passera avec Bah c'est super Bah écoute Ça nous fera 3 concerts Avant le Ouais mais nous en fait C'est un peu sûr Parce que moi je viens de rentrer du Maroc J'ai eu la confirmation des groupes marocains Et puis on a eu la confirmation du sponsor Et la confirmation du groupe algerien Vous avez signé les contrats et tout Bah pour le moment On a eu la confirmation Parce que moi j'étais Parti en fait pour des vacances Et puis j'ai rencontré Les gourmands au Canada Et on a tout organisé Très bien Bah écoutez Tu reviens Tu reviens sur le premier morceau Là ça s'il te plaît Parce que c'est un instrumental Ok Le temps de laisser Melmoth sortir du studio Pour laisser sonner à table Puis par la suite On attaquera avec le Quatrième C'est ça Oui Le quatrième Blake Chattery de Destiny Let's go Oh yeah Melmoth avec Bleak Chattery de Destiny Extrait de leur dernier album Extinction Memories C'est bien tout ça Donc Melmoth Qui vient de sortir ce nouvel album Et qui sont nos invités ce soir Et qui vont nous parler de ce dernier titre Qui Ils vont nous parler de ce dernier titre Il n'a pas été composé par vous Vous faites Oui Blake Chattery de Destiny C'était l'oeuvre du premier guitariste de Melmoth En fait en été deux Il s'appelait Attends Essaye de taper un petit coup sur le micro là Ouais ça marche Vas-y il va Alors rapproche-toi Bon d'accord Alors je disais Non rapproche-toi encore plus Encore 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 Je disais Blake Chattery de Destiny Blake Chattery de Destiny C'était la composition du premier guitariste de Melmoth Ouais Il n'était plus Un truc qui cloche Il est où là Il était à fond Ouais Et puis il nous a Rapproche encore plus Il a proposé Cette composition Dès le début de Melmoth Et puis on a commencé à travailler là-dessus Et puis il a quitté le groupe Et puis je ne sais pas ce qu'il est devenu En chômage L'ambiance Il joue dans un autre groupe C'est ça Il joue à OBE au matin Non 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 Tout ça Il fait du Non non Et en chômage Il fait du new metal C'est ça Ah il a pris un BTS C'est ça ? Il a pris un BTS Il a pris un BTS Il a étudié à Annabelle Donc c'est pour ça Donc il n'a pas pu Annabelle Très bien Alors Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se raconte du côté Du forum ? Qui n'arrive pas à s'actualiser le forum Non non C'est pas ça L'ordinateur aujourd'hui Il est d'une lenteur incroyable Bon c'est pas grave Ça va venir Et donc Blake Chattery de Destiny Au fait Bon moi je me trompe pas Blake ça veut dire froid C'est ça Shattered J'ai complètement oublié Moi aussi Ok c'est bon Les paroles De notre ex-batteur On a toujours un problème Avec ce type Parce qu'il écrit quelque chose De très complexe Et nous on n'a pas fait Bridge Cancel Alors on est mal barré Mais je crois que c'était C'était l'histoire D'une princesse Ça c'est Ça c'est Ça c'est Ça c'est Mythos of Domination On confond là Mike Chattery de Destiny Ça parlait d'un 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 certain D'une certaine D'une certaine Personnage Qui s'est endormi Et qui s'est trouvé Pendant son rêve Dans un milieu Où il était Où en fait Il y avait des gens Qui les voyaient transparents Tous les gens Était transparents Il était dans un monde Où tous les gens Était transparents Et ils pouvaient voir Derrière ces gens là Donc Et c'était C'était un personnage Qui ne croyait pas Ni à l'enfer Ni au paradis Et voilà Donc la conclusion De ce morceau ça De ce morceau là C'est que ce personnage là Était dans la place Où il a Danté la crue Voilà C'était sa croyance Qu'il ne croyait pas Au paradis Croyait pas A l'enfer Et c'était vraiment La place Où il devrait être Et à la fin De ce morceau Il était déjà mort D'accord Alors Des SMS Salut Je passe un spécial Remerciement A tous les membres De Melmoth Félicitations Pour votre nouvel album Je salue Rahma Abir Hassan De Sousse Jabben Osem Morbida C Azrael Ok Sympa Salut Nous sommes Ratsin Ratsin Full Pizza Avec la Zanzana Passez-moi System of Outdown Emna Et Nedra Ratsin Full Pizza C'est pas mal ça C'est-à-dire qu'elles sont en train de faire la pizza C'est ça Salut les gars C'est Ahmed de Sfax C'est très bien ce que vous faites J'espère que je trouverai votre album Passez quelque chose de Dream Theater S'il vous plaît Peut-être en fin de soirée Et pardon de tout couper Pour trouver votre album Qu'est-ce qu'il faut faire Alors justement Justement on va organiser un concert Ça va être Une ticket plus un album On va faire un prix commun Et pour la date Un concert Avec la distribution sur place Exactement Un ticket égale Une place dans le concert Il y a l'album inclus Et une idée du billet Il sera aux alentours de 52 dinars 7 dinars 950 On ne peut pas dépasser ça Donc il y a un album Avec du travail multimédia Et pour la pochette Ça va être en couleur Avec un autocollant Quelques séquences Alors ce nom de Mobitum Qui est très concerné Par le son Il dit Eh les gars Vous êtes sur antenne Ne chuchotez pas Tu peux venir Tu peux passer ici Rajouter un petit peu de volume Somnium Vous connaissez Somnium Mobitum Moi je ne connais personne Moi je suis vraiment Dispatché de ce monde Puisqu'on est à la banlieue Tout ce qui se passe A Tunis Pourtant tu étais branché Sur le forum Non Non Ça dépend de mon boursier En fait Une fois j'ai fait l'inscription C'est même aussi Et moi je mate C'est seulement je me mate Par la voie de forme J'ai beaucoup de conneries Puisque je ne réponds pas Puisque Ouais Ouais non Vas-y Non vas-y Vas-y C'est bon Vite à vie Vas-y Ça je le connais Il ne passe plus l'émission Donc Moyane qui dit J'aime bien leur composition Musicale Instrumentale Mais le reste pas trop Voilà comme ça Vous n'allez pas être Avec la grosse tête Des monarques qui dit Super le monde Oubi ce gars Je préfère les fringues Transparent Donne-moi son adresse D'accord Sinon Il y a Il y a quoi d'autre Il y a Mephistopheles Qui dit Il faudrait voir du côté d'Achille Mais apparemment Ça se mange pas Allez Et puis Anas guitariste Aofet W Tu peux me passer la prochaine fois Le groupe Meshuga Et aussi le groupe Marit Merci Bon ok C'est le prochain point C'est le prochain point C'est Anas Franchement j'aime bien vos compos Mais je pense que les guitares Sont trop mises en avant Et le chant un peu en retrait Quand sera-t-il disponible En vendre votre album Donc on le sait Maintenant Le batteur Je me rappelle de ton prénom Mais désolé Mais tu useras pas un ancien T'es pas un ancien Caillou ? Ah non Question banale Il est devant Sinon Abouda te passe le bonjour Yes Lim Il a changé Maintenant C'est mon beau D'accord Léthargique Qui dit C'est pas le sujet de l'émission Je croyais que C'était une émission culinaire Ouais Trop bien Malmoth Surtout en hiver Quand on a froid Faudrait ici Ramener du lablébé Bon Vous voyez qu'il y a des choses Très sympathiques Des monarques Qui vont être virés Dark Herdous Donc qui pose la question toujours Où est-ce qu'on peut acheter l'album John Lennon Qui dit Hi Alas le matcom Et à j'merat l'hardok Shnoa How welcome Bon Enchanté les baisses Etc Ouais ok Merci Très sympa Alors Moyan Group Ebn Batuta C'est plus oriental que Malmoth C'est un message envoyé par Tu n'oublie pas d'hasard Moi j'y comprends rien Mais il a dit que vous comprendrez Alors Et vous allez me expliquer C'est quoi C'est Ebn Batuta On est même pas au courant C'est parce que c'est Ebn Batuta Donc Pour nous On n'a jamais entendu Ebn Batuta C'est un voyageur C'est quelqu'un qui voyage à fond C'est peut-être dans le truc de Malmoth Le voyageur qui va un petit peu partout Ouais C'est moi là Il faudrait bien appeler Ebn Batuta Attends c'est nous ou c'est lui Bon alors sinon Bonsoir tout le monde C'est Hells Angel qui dit J'aime bien les compos Et j'espère que vous avez composé D'autres titres orientaux Car c'est trop bien Oui Nous avons des compositions orientales Telles que Rade Stahra Ouais Elle est C'est plus On a fait ce titre avec plus de recherche D'accord Comme au niveau C'est la percussion côté mélodique Ouais En fait c'était l'idée d'une maison de disques Qui nous a proposé ça Qui nous a proposé ça Et qui a trouvé ça bien Ou qui a laissé tomber finalement Parce qu'on en avait parlé la dernière fois Dans une compile au mois de décembre Il y a deux titres en fait qui vont sortir Avec deux maisons de disques différentes D'accord Il y a Malediction avec Extreme Music Et Rade Sahra avec Legend of Death Et en parlant de touche orientale Est-ce qu'il y a des paroles en arabe ou pas dans vos chansons ? Bah oui Sur la chanson là Désert Sorm en fait Rade Sahra Il y a les paroles en anglais Il y a la traduction en général Il y a deux versions Une version spéciale Une version pour l'album Et une version pour la compile Exactement D'accord Et la Darbuka elle existe encore ? Tout à fait Il y a la Darbuka Le Bendir Tabla aussi Il y a tout Très bien Et on écoute un titre Donc le cinquième morceau c'est ? C'est J'arrive pas à lire Donc je vais lui passer Je peux le Bidwissi le souhaiter Yes Merci Stine Let's go Ça parle de quoi ? On écouterait avant Let's go Melmoz donc Qui sort avec nous Et qui donc Qui nous présente Leur dernier album Ah lui Il a un peu Il a un peu de mettre la pause Parfois Mais bon c'est pas grave Bien Alors On a vient d'écouter Donc le titre Let's go Let's go Alors Des SMS là où il 77 77 Dans un espace votre message Je suis Runa Depuis 4 ans Je peux rien faire le jeudi soir Car Kerim a toujours quelque chose à dire Je dis bonne continuation à Melmoz Especially à Omar Voilà une fin Omar Voilà Merci Salut les gars Je voulais vous faciliter pour votre album C'est plutôt pas mal Signé Merci Alouka Merci Alouka Salut Kerim Je suis The Darkman De Bni Khaled Je salue mes amis dans le groupe Mardouma Mettez nous Cradle et Creator S'il vous plaît Bonne nuit Là vous avez un nouveau groupe C'est Creator On peut pas s'en empêcher ici Parfois on peut pas s'en empêcher Parce que c'est trop flagrant Mais bon c'est pas grave Donc allez-y vous aussi 87777 Votre message Donc vu par SMS Pour poser vos questions A Melmoz Bien Alors Les contacts avec les maisons de disques À l'étranger Comment ça se passe ? Moi je dirais que Plus tôt en ce moment là Ça se passe vraiment bien En fait On a des concrets Finalement Tout le monde attend La promotion de l'album D'accord Comme ça on peut avoir quelque chose Moi je dirais en fait Que pour le moment là On peut rien confirmer On peut rien dire Parce qu'on a vraiment Beaucoup de propositions Nous aussi On est en train de proposer Enfin on est en train D'envoyer notre album À plusieurs maisons de disques On peut rien confirmer Et en parlant de cet album Quand est-ce qu'il a été prêt Déjà il y a une semaine Deux semaines Il y a trois jours Très exactement Il y a trois jours Donc vous avez pas eu le temps D'envoyer une copie Un webzine Ou un truc comme ça Non Non Parce que les promotions On va tout envoyer De toute façon Tout ce qui se passe avec les labels C'est par rapport A notre première démo Et puis par rapport A les news Qu'on fait Pour le site Et pour la Ouais c'est bon Voilà Alors c'est par rapport A tout ça Qu'on a pris des contacts Ou vu les projets Qu'on va réaliser De toute façon Ils sont au courant Qu'on est en train de réaliser Notre album Nouvelle album Et puis ils attendent ça Pour commencer à négocier Et faire le tri Moi je peux dire Que pour le moment Ça s'améliore vraiment Côté Donc on va dire Dans le nord d'Afrique Surtout dans le Maghreb Entre la Djérie Le Maroc Et l'Egypte Bon c'est pas dans le Maghreb Mais parce qu'en fait Il y a un groupe égyptien Ah bon ? Ah bah tu Faut que tu me filles Faut que tu me filles Les consignes J'ai pas encore reçu J'ai pas encore reçu J'ai pas encore reçu J'ai pas encore reçu Qu'il reste un seul sponsor Qui est en Tunisie Il manque ce sponsor là Pour faire une tournée On va dire Dans le nord d'Afrique Carrément Avec oui Avec quatre groupes Un groupe de chaque pays Ça veut dire La Tunisie c'est nous On va représenter la Tunisie Reborn du Maroc Et d'Islam Bien évidemment De l'Algérie Et bon Il reste On est en train de négocier Ou bien avec nécrophagistes Ou bien avec un autre groupe égyptien On a pas encore Eu la confirmation Et puis Ça se passe plutôt pas mal Côté Maroc Parce que On a eu des contacts Au niveau Par rapport Au boulevard des jeunes Là où ils ont joué Creator l'année dernière On a trouvé J'ai eu plutôt Un contact au Maroc Dernièrement En fait C'est pour jouer au festival Et puis le festival des Savira C'est le festival de Gnewa Mais bon Je sais très bien Que ça n'a Ça n'a aucun rapport Avec le métal Sauf qu'il y a des soirées After Tu vas genre C'est des trucs À 4h du mat Et 5h du mat Des groupes de métal Et tout ça Qui vont jouer à Savira C'est vraiment C'est une ville Qui est C'est une très très belle ville C'est tout petit Il y a plein de public C'est que des touristes En fait Et puis on essaie d'organiser Et faire le maximum Alors des messages Au 87777 Un espace Votre message Vas-y Donc en parlant de cancer C'est un message envoyé Par Par Rassène Voilà Alors c'est un des organisateurs Du cancer du 15 octobre Asus Du 15 octobre dernier Celui de Castaway Il voulait proposer à Mellemoth Il voulait proposer quoi De venir faire un cancer Asus Qu'est-ce que vous en dites ? Prochainement ? Prochainement ça je sais pas Il vous propose De faire un cancer Asus Là en te tend la main De pas parler Pourquoi ? Madi va prendre la parole Oui moi Ce que j'ai à faire J'ai plein de copains Asus C'est vraiment Il n'y a que des français En fait C'est que des français Ils ont vu notre concert Du 24 mars D'ailleurs J'en profite pour passer Faire une petite dédicace A Arthur Geoffrey Et puis tout le monde Et puis ils attendent Avec impatience Le jour où on va jouer Un concert Asus Mais Tout ce que j'ai à dire A ce monsieur là C'est qu'il a notre email C'est melmoth melmoth Arroba soinadou.fr Arroba siyaou.fr Dites le mot de passe Melmoth melmoth arroba siyaou.fr C'est l'effet boulot tu vois Voilà C'est tout ce que j'ai à dire S'il a envie Qu'on fasse un cancer Asus C'est qu'il nous envoie un mail Avec la proposition Avec la sono qu'il y aura Avec la salle Et tout ça Tous les détails Et puis Tout ce qu'on a à faire C'est de répondre par la suite Et on verra ce qu'on peut Faire ensemble Alors chatte Ça veut dire fracassé Et je voudrais savoir Combien coûte cet album S'il te plaît Kéline Fait écouter aux Zanzaner Un peu de Stratovarius Et Sonata Artica Alors combien ça va coûter Donc on le sait Donc vous allez le distribuer Contre un biais Mais véritablement Combien ça vous a coûté D'enregistrer cet album En plus Il faut dire que Ça a changé Puisque Je sais pas si tu as remarqué Par rapport à la démo Le son de l'album Il a complètement La sonorité a complètement changé Enfin la qualité du son Donc c'est pas enregistré sur l'ordinateur de Hicham Ça n'a pas été enregistré sur l'ordinateur On a mis ça sur des pistes Sur des CD différents Et puis on a fait tout le mixage Et le montage Et tout ce qui est filtration Et tout ça Dans un studio Enfin dans 3 ou 4 studios Dans 3 ou 4 studios différents Et c'était Voilà On a fait le maximum Pour avoir la meilleure qualité Avec le minimum de budget Parce que vraiment Ce qu'on a à dire C'est qu'on n'a pas vraiment les moyens Et puis voilà On est encore jeune On n'a pas de Voilà On n'a pas de fond On n'a rien Et puis on essaie de faire le maximum Avec Avec Le minimum en fait Une question de Desmonarques Juste une question Est-ce que vous croyez Que vous êtes de taille Et êtes pris en charge Par un label étranger Parce qu'avec tous les releases Qui sortent tous les 2 jours Les Scandinaves Qui nous en mettent Plein la tête Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tout à fait Je crois Tout à fait Je crois que Monmouth C'est un groupe Qui est capable D'être pris Par un label De toute façon D'après ce que j'ai entendu Par D'après ce que j'ai entendu De groupe Qui joue du Black Death Ou bien Qui joue du Black Ou bien Qui joue du Death Metal Je pense Que Concernant Nos compositions Concernant Notre Petite expérience Et notre Petite période Du groupe On a Quand même Une petite Une petite touche Assez Assez Différente Une petite touche Assez Différente Du côté Des riffs Qu'on joue Du côté Des mélodies Qu'on fait Concernant L'album Vu que Moi je peux répondre A cette question là J'ai un truc à dire En fait A la personne Qui vient de poser Cette question En fait Il a tout à fait La raison De poser cette question En fait Tout le monde Se pose cette question là En fait C'est un groupe On est en train De faire le maximum Pour gagner notre vie Côté musique On a envie D'être des professionnels Côté pour le métal Tout ce que j'ai à dire Il faut Il faut être persévérant Il faut avoir De la persévérance Et j'ai juste Un petit exemple A dire C'est qu'il y a un groupe Qui s'appelle Zuletfix Ce groupe là On passe toujours Des clips Un peu partout Sur plusieurs chaînes Et tout ça On a eu une proposition De la maison de disques De ce groupe là Et ce groupe là Tout ce que je peux dire C'est C'est un seul riff En fait Avec juste On change juste La frappe Et on change juste Le rythme de batterie Et puis La proposition De cette maison de disques là C'est une maison de disques française C'est vraiment Très très important Sauf ce qu'on est en train D'attendre C'est On a eu une promesse De Nuclear Blast C'est la plus grande Maison de disques Une maison Ah oui On a eu une promesse De Nuclear Blast Dernièrement d'ailleurs Il n'y a pas Il n'y a pas longtemps Et puis On va envoyer notre produit Avec notre DVD Du 24 mars Entre parenthèses On va envoyer tout ça A Nuclear Blast Et puis on verra Si ça ne marche pas Avec Nuclear Blast Ça va marcher avec Une petite labelle Et puis on attend Il n'y avait pas Une proposition D'adiposer à un moment Si 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 Et on est toujours en contact Sauf que le problème En fait Qui s'est imposé On va dire C'était pendant l'été Le cancer de l'Algérie On s'est éloigné Tout le monde bossait De son côté On avait vraiment On a vraiment bossé dur Et puis on s'est éloigné Un tout petit peu C'est quand même parti Dans son coin Et tout On a perdu un tout petit peu Le contact avec les maisons de disques A l'étranger Mais par la suite C'est vraiment les producteurs Qui nous ont contactés Nous on a On n'a même pas envoyé un mail On n'a même pas passé un coup de fil Ils attendent toujours notre album Et on va l'envoyer bientôt D'ailleurs Et d'ici la fin de l'année 2005 On va avoir des réponses Enchard là Oui Allez on écoute un peu de musique là Donc on va passer Au numéro 6 Alors c'est Fallen Angel Fallen Angel Let's go Fallen Angel C'est du tout dernier album De Melmoth Extinction Memories I'm violent I'm sad when I die Fallen Angel C'était donc les Melmoth X-ray de leur tout dernier album Extinction Memories Alors Non mais il faut en mettre là en fait C'était Fallen Angel Fallen Angel Ok Des SMS Salut c'est Napalm J'encourage Melmoth Et félicitations Mais les Melmoth Sont nombreuses Et courtes En tout cas C'est original Et pro Bah on On vous remercie On te remercie Et puis Salut à tous C'est Beauty of Darkness Bon au fait Je voulais féliciter Melmoth Parce que vraiment Ce qu'ils font Ce qu'ils font C'est du bon travail Bravo les gars A plus Merci Merci Il nous faut un SMS Qui les massacre un peu Parce que là On va prendre un peu la grosse tête Moi j'ai mal à la tête C'est différent C'est fouette de Sfax Bravo pour les crampos J'aimerais savoir Ce que vous utilisez comme matos Oh là là C'est une question qui se pose En fait on a pas de matos Ouais Voilà C'est la réponse Vous l'empruntez donc Ouais Non C'est pas ça Si mes chers ont de matos Mais moi il m'a dit C'est On a pas de matos Non comme chanteur J'ai un micro de 5 dinars Donc à zéro Oui voilà On a le minimum au fait On a le minimum strict Pour bien Moi ce que je peux dire Pour commencer Surtout le métal en chinesie C'est vraiment un truc Qui est hyper compliqué Il faut vraiment être persévérant Il faut avoir de la persévérance Et un peu de patience Avec le minimum de matos On peut tout faire Beaucoup de patience Beaucoup beaucoup de patience Oui Et avec le minimum de matos On peut tout faire Oui Avec le minimum Oui voilà D'accord Sinon 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 Bonsoir C'est Morticia Je voudrais salut Tous les Redes Je kiffe Mermoth Je kiffe Mermoth Mermoth Avec un L Je passe le bonjour A tous les membres du groupe S'il vous plaît Passez nous du Dimu Ça sera gentil Bisous A plus Quodote Quodote Quodos Vas-y Bah c'est fou C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Ouais c'est Je l'ai lu Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous utilisez Comme matos Ah oui ok Bon Alors Le fait Que certains d'entre vous Arrivent d'horizons Complètement différents Par exemple Omar Toi tu Tu nous l'as dit Tout à l'heure Tu ne bénis pas du tout Dans l'ambiance Dark Au début Au début Ouais C'est à dire T'avais d'autres références Toi aussi Ichem en fait Tu arrivais toi aussi A d'horizons différents Et bon Le fait que toi Omar Tu bosses un petit peu Avec Zanzana aussi C'est à dire Ça change C'est d'autres C'est une ouverture d'esprit Oula avec Zanzana Vous blâchez un peu Non non attends Non non c'est important Le fait que toi aussi Ichem tu fais aussi d'autres choses Bon tu travailles avec les OBE Tu es bassiste à OBE Mais Tu vois aussi tes horizons On en avait parlé la dernière fois Donc avec La musique arabe Avec l'orientale Est-ce que Cet oriental Ce tunisien Ce que vous faites ailleurs Vous l'avez ramené Au niveau de vos compositions Alors je parle pas Je parle pas uniquement De la darboka Parce que bon Le fait d'utiliser Les rythmes tribaux Ok C'est bien C'est important Ça ramène En plus C'est ce qu'on fait C'est plutôt ras De toutes les manières Avec tout le côté Folklore brésilien Mais est-ce que Au niveau de la composition Au niveau des mélodies Au niveau de votre Tout ce que vous avez appris A faire avec la musique arabe Est-ce que vous l'avez ramené Dans votre musique Ou alors C'est la prochaine étape Bah oui Pour ce qui est Notre expérience Personnellement J'ai eu plus d'idées Pour ce qui est Les modes Les modes orientales Par exemple Le hijese Et tout Et même pour ce qui est Le rythme De faire des contretemps Orientales Avec des instruments Avec des percussions Arabes Et même Pour ce qui est La batterie Et tout Et le fait De mixer Tous ces Tous ces essais Donnent un peu De Madi Moi ce que j'ai à dire En fait A propos de la percussion Pour Les rythmes Tribaux Et tout ça Le seul problème En fait Qui s'impose Pour la batterie Il n'y a aucun souci Moi aussi J'ai de l'expérience Côté musique arabe J'ai déjà travaillé Dans plusieurs manifestations Il n'y avait que de la musique arabe Le seul problème C'est pour Pour proposer Dans un Pour présenter En fait Dans un spectacle De métal Avec des musiciens Qui vont venir Jouer De la darbuka Tabla bendir Tout ça C'est très très difficile Parce qu'un musicien Qui joue ce genre Des instruments Il préfère Jouer dans un mariage Où il va être payé Où il est sûr Qu'il va y avoir Sans cacher Au lieu de venir Jouer avec nous C'est pas arabe Ni pour rien Exactement Sauf que Non on respecte Vraiment Je respecte Tous les musiciens Qui font ce genre de musique Sauf que On essaie Un peu De changer Un peu la mentalité Non c'est quoi le métal Qu'est-ce que je vais Ou qu'est-ce que je vais gagner Moi si je vais jouer Du métal Avec un Si je vais jouer du métal Je vais jouer de la table Dans un groupe de métal Je vais rien gagner Tu parlais tout à l'heure De Essaouira Si tu vas à Essaouira C'est-à-dire que tu ne peux pas Non plus Y aller Uniquement avec des décompositions Il va falloir aussi Peut-être ramener Quelque chose de tribal Parce que Essaouira C'est à la base Par essence Exactement Essaouira C'est à la base En fait C'est un festival de Gnev Tu vois Gnev C'est pour expliquer un peu Aux gens qui ne connaissent pas Un peu Le style de musique Qui s'appelle Gnev C'est en quelque sorte Stambeli Tu vois De la Tunisie C'est avec Gombri Tu vois Chakach Et tout ça Tu vois C'est les mêmes principes Sauf que Si un jour On va trouver Parce que Tu vois En Tunisie En fait C'est le seul pays On ne peut pas trouver On ne peut pas trouver Des musiciens Qui accepteront De jouer ce genre de musique C'est des musiciens En fait Qui jouent des instruments Comme Gombri Tout ça Qui veulent jouer du métal C'est malheureux Parce qu'en fait Au Maroc Et en Algérie On le trouve toujours Si un jour On va trouver ça Je passerai le message A la personne Qui nous écoute Si un jour Elle va venir jouer Avec nous C'est qu'elle va gagner Elle va rien perdre En tout cas Et même si on va Un jour inviter Quelqu'un Qui va venir jouer Avec nous En tout cas On va le payer Et on va la payer Cette personne là Et puis Il ne faut pas dire non En fait Nous sommes honnêtes On paye les gens Oui à part ça Mais sauf Quand vous êtes payé Sauf qu'on est Vraiment Moi je le dis Je le dis franchement On est en direct Là on est des jeunes musiciens On essaie de faire le maximum Pour être le porte-parole En fait De la musique Du métal En Tunisie On essaie de faire la fusion Entre le métal Et la musique orientale Et tout ce qui est tribal En Tunisie Parce que jusqu'aujourd'hui Malgré Quand on a fait Deux ou trois titres Avec des rythmes tribaux Et tout ça C'est pas vraiment Des rythmes tunisiens Ça s'est imposé à moi Lorsque je vous ai vu Je reviens encore au 24 mars Ça s'est imposé à moi Ce jour là En fait Tu te rappelles W On en avait parlé On s'est dit S'ils rajoutaient Des percussions Et des rythmes tribaux Ça serait carrément Phénoménal Ça serait La touche Qui permettra Peut-être Justement pour répondre A des monarques De griller Des scandinaves Et de passer à autre chose Si on voit S'épaulterra Avec la percussion Les rythmes brésiliens Et tout ça Et nous On peut rien trouver ici Parce que franchement Moi je le dis Il y a un musicien Qui fait Je sais pas Meso de table Il préfère être payé Ben nous Il préfère être payé Et avoir un truc Vraiment stable Pendant l'été Genre il travaille Chaque soir Au lieu de travailler Avec nous Deux ou trois concerts C'est dans l'été Ça paye bien Exactement Ça paye bien Et puis Voilà C'est ça le problème En fait C'est qu'on n'arrive pas A trouver des musiciens Qui accepteront De jouer avec nous Déjà pour trouver La Darboka On a vraiment galéré Déjà On doit remercier Enas D'ailleurs Qui a accepté De jouer avec nous Ce genre de musique Et ça a vraiment marché Sauf que le problème C'est On peut trouver Quelqu'un qui joue La Darboka Mais Plusieurs Plusieurs Percussionistes Où là vraiment On va s'investir Pour faire un truc Qui est 100% tunisien Là on peut pas trouver Parce que les deux titres Qu'on a fait C'est pas des Moi je peux dire C'est des rythmes orientaux C'est pas des rythmes tunisiens D'accord Et puis sinon L'autre volet de la question C'était pas uniquement Justement Dans le côté rythmique Et dans le côté mélodique Ouais C'est vrai Avant que Je parle Avant que Pour répondre à la question Moi ce que je trouve C'est très objectif Mais ce que je trouve C'est que Ça manque Ça manque Beaucoup de mélodies orientales Quoi Ça fait pas beaucoup Dans l'origine Moi ce que C'est pas l'objectif du groupe Non 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 En fait C'est une petite touche Qu'on rapporte Pour dire Nous faisons du métal Mais nous sommes tunisiens Voilà Non en fait moi En fait moi Je suis Pourquoi justement Alors Tu dis nous faisons du métal Mais nous sommes tunisiens Pourquoi Pourquoi Nous sommes pas Pourquoi ça serait pas Nous sommes tunisiens Et nous faisons du métal Ce qui voudra dire Que vous pourriez mélanger Les deux mondes Non De toute façon Le métal n'a jamais été tunisien Non Ok Mais Le métal D'accord Ça n'a jamais été tunisien Mais le métal N'est pas uniquement scandinave Le métal n'est pas uniquement anglais Avec le métal N'est pas uniquement brisé Je sais pas C'est poultera Ça n'est pas uniquement Brésilien Ça n'a jamais été tunisien Le problème Non 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 C'est pas ça En moins Pourquoi ne pas le rendre Tunisien Pourquoi pas vous Moi Ce que je peux dire Nous on est 4 On est 4 personnes Qui représentent le groupe de Melmoth Moi personnellement En tant que percussionniste En tant que percussionniste En premier lieu Batteur Je cherche Moi personnellement Je suis en train de chercher Des musiciens Des percussionnistes Vraiment Parce que je cherche pas Que les rythmes Tu vois Qu'on a déjà fait Dans la chanson Réation d'Elle Et tout ça Je cherche vraiment Les rythmes tunisiens Sauf que Les rythmes tunisiens C'est pas facile De trouver des musiciens Qui accepteront De jouer avec toi Je sais pas Le rythme par exemple Brunawara Et tout ça C'est impossible Ok Si au lieu de chercher Des percussionnistes Silent Imperium C'était donc Les Melmoth Excèlent de leur Dernier album Donc Extinction Memories Allez La dernière ligne droite Pour cette interview Avec les Melmoth Tiens Qu'y a-t-il de nouveau Du côté du forum Et des SMS C'est un perfil Qui dit Mais W On peut pas Les massacrer C'est gaffe Ça serait un crime En plus La touche orientale Innove Et ça donne Du Black Stambeli C'est trop bien C'est vrai que Le Black Stambeli C'est extrêmement original Ouais c'est dans le projet ça Je rigole pas C'est Annie The Nebel Je voulais écouter Et Opeth Et interroge Melmoth Sur leur groupe préféré Allez un peu de Au revoir Moi j'aime bien Demo Bourguir J'apprécie bien Lord Belial J'aime bien Dark Funeral Ouais J'aime Demo Bourguir Et Def Omar Moi si je vous dis un truc Vous n'allez pas le croire Mais j'aime aucun groupe En fait Carrément Ah oui J'aime pas les groupes de métal J'aime pas le métal J'aime rien Sérieux Mais c'est sérieux C'est vraiment sérieux J'écoute pas de groupes de métal Chez moi J'écoute pas de zik Chez moi Qu'est-ce que tu Par le métal T'écoutes quoi J'écoute la radio Ce qui passe dans la radio Je l'écoute Dis pas que t'es un amateur De shit fazer Le mercredi soir Non 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 Surtout pas Mais tu vois J'écoute tout ce qui se passe Tout ce qui se passe Il doit y avoir Une touche mélo Quand même T'écoutes bien un truc Un peu Avec Star Academy Non non C'est surtout du punk Parce qu'il y a mon grand frère D'ailleurs je lui passe Un bonjour Sahabi Il me saoule toujours Avec du punk A la maison Donc voilà C'est vraiment le punk Punk Punk's not dead Il a même fait une tentative De vieux Notre style vers le punk Ah oui Ah ça c'est toujours A chaque fois Non mais mon frère C'est un vrai punk Comme je dis C'est la crête C'est les piercings Un peu partout C'est le truc tribal Dans son oreille Qui fait 3 cm de large Carrément C'est vraiment un punk Ouais la pub Asdins Asdins Et Omar ? Moi c'est franchement Le groupe l'amour Le coup de foudre C'est méga death J'ai ouvert les yeux Là dessus Et puis Opeth Ouais Opeth Je kiffe beaucoup Disons Death aussi Mais franchement Je suis l'old school Et tout le monde le connait C'est méga death D'accord Et ton batteur préféré Maddy ? Moi mon batteur préféré C'est Je dirais Le chale C'est le batteur de death D'accord Alors je te dirais pas Quel est ton album fétiche ? Ah non On ressemble Et quoi ? En marche Ton album fétiche ? Rest in Peace De Megadeth C'est l'album Franchement D'accord Hichem Hichem ? Strongblast De mon burger Et toi Slim ? Cool death Maddy D'accord Et puis Qu'est-ce qu'on peut en sortir Dans le genre ? Je sais pas moi J'adore leur choix Là à droite Hichem et Slim J'adore leur choix En plus Je me suis rappelé Que Hichem Il a un peu Les mimiques De Chagrath Sur scène Le fait Le fait D'ouvrir les bras Comme ça C'est toujours Chagrath Qui fait ça C'est ça Je me trompe pas Je crois Bah oui Il te manque juste Le liquide Pour pas dire ce que c'est Non Ça a été Ça a été juste Un essai Bon allez on continue Le dernier titre Que tu voudrais écouter Avant de mourir Avant de mourir Peut-être Je sais pas Peut-être J'ai oublié tout DJ Frog Crazy Frog Omar En laissant le temps A Hichem De réfléchir Ouf Le dernier titre Avant de mourir Déjà Mourir C'est tous les jours Qu'est-ce que j'écoute C'est toujours comme ça Les questions Non non On est une autre Avec vous aujourd'hui Alain Pro Tu vois T'as pas de quoi répondre Et tout Attends Deux secondes Pendant que les deux réfléchissent Ça serait un morceau de Melmoth Un morceau de Melmoth Ouais Peut-être français Mais toi M'as dit Moi j'ai pas envie de mourir Ah t'es Ah non non T'es Highlander toi Exactement J'ai pas envie de mourir Mais si Un jour j'ai mourir J'aurais envie d'écouter Brigadier Sabari D'Alpha Blandi Avant de mourir Brigadier Sabari Carrément Carrément Brigadier Sabari J'adore Alpha Blandi J'adore Ses chansons D'accord Ça va pas que c'est pas Mon groupe préféré Ça va en tel Ok Et t'es parti le voir A Tabarkaï A Carthage Non Non Et j'adore aussi Samir Lucif En fait Ah ouais Ah oui Sérieux quoi Je viens de recevoir un message Qui vient de me rappeler De Samir Lucif Je l'adore Je crois que c'est Samir Lucif Qui t'a envoyé le message Non non J'adore Samir Lucif Et je respecte Comme musicien Je l'adore D'accord Ok Sinon Le morceau ultime Le morceau que vous préférez À fond à la caisse Le morceau que vous auriez aimé composer Omar Moi personnellement Le morceau que j'aurais composé C'est Holy Wars De Megadeth Dans le album Rest in Peace Ça c'est franchement J'aurais voulu que ce soit de mien Ah ouais Et j'aime Moi personnellement J'aime pas composer un titre J'aime pas faire des reprises Mais peut-être Non mais le morceau Que tu dis Qui te ressemble Et qui t'aurais aimé L'avoir composé toi-même Peut-être un titre De Demo Bourguer N'importe lequel N'importe lequel Sérieux Ça serait un titre De leur dernier album C'est comment ça s'appelle Déjà Notre quart D'être que t'as Amar Et toi Omar ? Ça y est Et toi Amadie ? Doif Yawarda D'Ado Samir Lucif par exemple Non Non c'est pas ça Non Avec tous mes respects Samir Lucif Mais non c'est pas ça Ah mais Chiffour non ? Non non surtout pas Alors là Pas de Fatma Bousser C'est juste J'irais Vraiment un titre Je parle pas côté paroles Je parle côté musique C'est Jérusalem D'Alpha Blandi C'est vraiment un truc Qui est trop fort C'est tout Bien bah écoutez C'est bien C'est super tout ça Donc voilà Bah écoutez Merci d'être passé Oui On vous remercie pour l'invitation Ça nous a fait plaisir Donc de Merci de nous avoir permis De découvrir Donc ce nouvel album Alors un SMS On sent en vous des passionnés C'est très bien Seulement le chanteur Devrait avoir un peu plus De punch et de hargne Sinon c'est très bien D'accord Merci quand même Attends Salut Gothic Aida C'est confirmé Melmos C'est mon groupe Tunisien préféré C'est pas mal Cette idée de SMS Quand on est fauché D'accord Et Hells Angels qui dit S'il te plaît Kelim S'il te plaît Nightrucker Arrête de lire les SMS Et occupe-toi un peu plus De forum Merci C'est ce qu'on fait C'est ce qu'on fait Depuis tout à l'heure On essaie de se triper du forum Mais bon Mais ça réagit hyper Du côté du forum Ça réagit pas du tout En plus C'est mort Bon Allez On se quitte avec un dernier titre Non bon C'est un peu important Ouais vas-y Les dédicaces Les dédicaces Bien sûr Ah oui Surtout Les dédicaces Aux mes amis Du Bender A mon groupe Outbound Experience Bien sûr A mon cousin à Nice Et Rime Et Nawet A Nejet Et tout le monde A tous mes collègues Aliza Mais tout le monde Etc Moi il faut surtout pas Cette fois-ci Je m'étais promis Qu'il faut surtout pas oublier Aliza Ma petite soeur L'autre fois je l'ai oublié Montassar Sahbi Henda Fathri Et puis ma copine Malheureusement Qui n'est pas en train De m'écouter Là Elle est au Maroc Je lui fais un gros bisou D'accord J'ai oublié mes parents Un très grand salut à tous mes amis Et à ma petite copine Un gros gros bisou C'est mon temps bien sûr Un gros goût Voilà Et à tous ceux qui encourage nos boss Et à tous les fans du métal Surtout les fans de Melmoth Et surtout les fans de Melmoth D'accord A propos Vous pouvez citer notre site C'est Melmoth.tunisic.com Il y a plein de choses Et c'est un petit mot C'est sympa Ah surtout le truc qui fait plaisir C'est que A chaque fois qu'on va sur le site Melmoth.tunisic.com La semaine dernière On a trouvé qu'il y avait 1500 visiteurs Ça fait vraiment plaisir On veut remercier tout le monde Tous nos fans Moi je dirais Le plus grand fan de Melmoth C'est mon petit frère Ah lui il me saoule Avec Melmoth à la maison Sérieux Moi j'aime pas Melmoth Moi ça y est J'aime plus Melmoth J'ai plus envie de les écouter C'est mon petit frère Qui me saoule avec Melmoth Je lui passe un bonjour D'ailleurs je salue Manta c'est le guitariste Franchement qui promet C'est le guitariste de Toxicor Le premier groupe de punk de la Tunisie Il a 15 ans Bientôt sur scène avec Melmoth Au mois de décembre A la Marsin Très très grand concert Melmoth Toxicor Punk et Black Death Metal Attendez moi je connais des gens Pour leur dire un coucou Allez vas-y on va Alors à tous ceux qui m'aiment A tous ceux que j'aime Mes amis La famille La femme qui partage ma vie Tu sais je fais des rimes Ouais ouais c'est bien Et puis Ah un grand salut à Mimo C'est la femme du bassiste de Zanzana C'est franchement C'est la personne disons Le miroir de mon âme Comment dire C'est quelqu'un de Bon si je viens Ouais ouais Bah W t'arrête hein Ok j'arrête Faut pas oublier W et Karim Ah ouais ouais Je dirais que c'est Un grand merci à Zanzana C'est vraiment le truc super génial en Tunisie Qui se passe jeudi soir Bah j'ai rencontré des gens qui sont au Maroc Qui connaissent Zanzana en fait Ah ouais Ah ouais Ils m'ont parlé Ils m'ont dit en fait Parce qu'ils ont un magazine en fait Ah mais t'as rencontré Raven alors Non j'ai rencontré Nabil Ghanouni Le chanteur de Killazone D'accord Oui il m'a dit Il y a plein de monde en fait Il y a aussi l'or a dit Le batteur de Darga L'ex-batteur de Killazone Il m'a dit J'ai déjà entendu parler Que vous avez une émission Émission spéciale à la radio Radio Tunisienne internationale Bon il savait pas que c'était Radio Tunisienne internationale La radio en Tunisie Qui a une émission qui est spéciale métal en fait Et je vous félicite Et bah si tu vois le présentateur de cette émission Tu lui passes le bonjour de ma part Franchement les gars ce que vous faites c'est génial Franchement c'est génial Et on vous remercie énormément quoi J'ai l'impression que c'est du cirage de pompe là Non J'ai pas des fleurs mais c'est la vérité quoi Arrêtez je vais mettre à pleurer là On voit dans leurs yeux tu vois On voit dans leurs yeux On voit l'ironie là tu vois Quand tu regardes On voit qu'ils s'en franent dans leurs yeux tu vois Tu m'étonnes je te crois Pareil Je vais tomber dans le panneau Tu vas voir Bien Bah écoutez merci beaucoup Et on termine avec ce dernier titre Qui fait 10 minutes et 58 secondes Donc encore une minute Et ça y est Il va nous mener directement au journal de 23h30 Au journal Alors C'est The Last Curse Que je dédie à tous ceux que j'aime Et spécialement à mes mots La dernière malédiction c'est ça The Last Curse Let's go Merci les gars Merci à toi C'est Karim Merci à vous Sous-titrage ST' 501